... Intervenant à la demande de la mairie de Cisteron, dans le cadre du chantier d'agrandissement de son office de tourisme, le service départemental d'archéologie a réalisé les fouilles préventives en plein centre-ville de Cisteron. Ça représente environ 5 agents sur une durée de 4 semaines, plus après 2 ou 3 agents pendant environ 1 à 2 mois, plus des spécialistes qu'on va convoquer de l'université, du CNRS, qui vont nous aider à analyser et à étudier les vestiges mis au jour. On a découvert sur ce site un ensemble de bâtiments antiques. On se situe sans doute entre le 1er siècle de notre ère et la toute fin de l'Antiquité, c'est-à-dire le 5e, 6e siècle. A cette époque, Cisteron est une importante cité romaine du nom de Ségustéon. C'est même une capitale administrative dont dépend une bonne partie de la moyenne vallée de la Durance et du pays de Fort Calque. Mais plus précisément, qu'ont découvert les archéologues du département. Le bâtiment qu'on voit derrière moi a été construit sur des bâtiments existants qui ont dû être soit qui étaient déjà détruits et recouverts, soit qu'ils ont détruit et réaplanis avant de construire. Et ensuite, ce bâtiment lui-même est abandonné à son tour, en partie détruit. Et à la fin de l'Antiquité, en fait, il y a une population qui vient s'installer ou qui continue à vivre là, mais de manière plus restreinte. L'intérieur était enduit, lissé et décoré. Donc, on est sur une maison déjà assez riche et un puits pour pouvoir tirer de l'eau, probablement à usage domestique. On n'est pas sur quelque chose, on n'est pas sur un atelier d'artisans. Une fois achevée la phase de fouille, les archéologues du département vont commencer leur précieux travail de recherche sur les objets trouvés à Cisteron. De quoi continuer à faire progresser la connaissance de la riche histoire basalpine.